Lorsqu'on se sépare de quelqu'un, les mots que l'on prononce pour cette personne sont très importants. De quelle façon parlons-nous de nos chers disparus? Et comment est-ce que le rabbin procède pour pouvoir parler des personnes qu'on veut honorer? On va voir ça en deux points. D'une part, comment procède-t-on aujourd'hui? D'autre part, quelques extraits du Shulchan Haru. Une chose très importante dans les enterrements, c'est les mots que le rabbin va prononcer. Parce que ces mots, ce sont des mots qui remettent en place les grands principes de ce qu'est la vie de quelqu'un et qui peuvent aussi dénouer des difficultés qui ont été éprouvées dans le passé. La plus poignante des situations que j'ai pu rencontrer, c'était une personne. Il y a très longtemps, personne n'a aucune chance de se reconnaître dans ces quelques mots. C'était quelqu'un qui avait recherché toute sa vie l'amour de son père sans jamais l'obtenir. Et donc, c'était la dernière façon de pouvoir poser des mots de réparation. C'est la raison pour laquelle le rabbin rassemble les endeuillés. Donc, les sept personnes endeuillées au premier degré surtout, c'est-à-dire les conjoints, les parents, les enfants et les frères et sœurs de la personne décédée. Et ensemble, ces personnes-là qui feront la Shiva ensemble également, ce qui est quelque chose de très fort, ensemble, elles racontent la personne et ça permet de se rendre compte de toutes les différentes facettes qu'il y avait. Et ça permet de commencer à construire une image de la personne qui est différente de l'image des derniers instants ou qui est différente de l'image de l'absence des derniers instants. Parce que parfois aussi, c'est ce qui se produit, c'est qu'il n'y a pas eu les mots qu'on aurait voulu. Et ces mots-là, ils peuvent être réparés parce que quand une personne meurt, très souvent, elle a envie, elle sait, elle fait le point, elle pardonne, elle souhaite être pardonnée, elle dit le vidouille dont on parlera par ailleurs. Et donc, on peut compter sur le fait qu'une personne sur le point de mourir fait la paix avec tout le monde. Et cette paix, elle est partagée à nouveau au moment de l'enterrement. Et c'est à travers le récit que les proches font au rabbin que se renoue cette paix. Et c'est à travers le discours que le rabbin fait pour la personne que se renoue aussi cette paix globale. Il peut y avoir bien sûr d'autres discours, évidemment, qui sont très importants parce qu'ils permettent de donner d'autres facettes de la personnalité du défunt. Et puis, ils permettent à chacun et à chacune de rendre hommage au défunt. Pour les enfants, il est conseillé aussi de permettre qu'ils fassent un dessin, par exemple. Ils peuvent être présents ou non à l'enterrement, selon un certain nombre de critères. Mais de toute façon, c'est important qu'ils aient eux-mêmes également, même s'ils ne connaissaient pas très bien le défunt, fait leur devoir pour que quand ils seront plus grands, on puisse leur dire « Tu étais là, tu as fait ce qu'il fallait, ton dessin était merveilleux, je m'en souviens. » « Tu as fait partie de cette histoire importante de la famille. » Et donc, chacun s'y rend hommage au défunt, éclaire les différentes facettes. Et c'est le rabbin qui rassemble toutes ces facettes, qui repositionne la personne dans ce qu'elle a été, dans toutes les différentes phases de son existence. Et qui permet souvent, très très souvent, une compréhension profonde de ce qu'était la personne, de ce qu'elle voulait. Et d'avancer dans cette paix qu'on recherche lorsqu'on dit au revoir. Et que les défunts, que les personnes, quand on meurt, on veut cette paix. Même si on n'a pas l'occasion de le dire, même si on n'en a pas la possibilité, on meurt, il faut le souhaiter, et c'est très souvent le cas, dans la conscience que c'est la fin, et dans l'amour pour les personnes qui nous ont accompagnées et le souhait qu'elles puissent continuer. Donc, ça c'est à propos du discours du rabbin pendant les enterrements. Le Shulchan Arour nous parle de l'oraison et de la façon dont elle doit être prononcée. Voici le texte en hébreu avec des passages soulignés que nous allons détailler. Et nous commençons par dire, le Shulchan Arour de Yosef Karo nous enseigne que c'est un devoir de prononcer un discours chaque fois que les circonstances le permettent. Et les paroles qui doivent être prononcées sont des paroles qui brisent le cœur pour augmenter les larmes. Ici, ce que nous dit l'auteur du Shulchan Arour, c'est qu'il est important de s'autoriser à pleurer dans les moments où on est entouré de tout le monde. Et donc, c'est le moment approprié au cimetière, au moment de l'oraison, ou à la maison également, dans les moments particuliers, quand on est entouré de tout le monde, de pouvoir exprimer ses sentiments et ses difficultés. Que contient le discours ? Il contient des choses qui font honneur au défunt, midot tovot, de bonne qualité. Et donc, on parle ici de qualité réelle, et on ajoute à ça un petit peu plus. On peut ajouter un petit peu plus en son honneur, mais pas beaucoup plus. Et c'est important, celui qui ajoute de façon exagérée à cause des choses négatives pour lui et pour le défunt, Il ne s'agit pas d'exagérer ou d'en rajouter. Il s'agit de rendre hommage à la réalité d'une vie. Et toutes nos vies comportent des éléments infinis et tellement importants, et tellement honorables. Et en même temps, c'est important de reconnaître la réalité. Et le pardon est essentiel également. Et voici ce que nous dit encore une fois le Shul Hanarur dans la partie qui s'appelle Orach Haïm, et qui concerne en réalité les lois de Kippour et de rétablir la paix entre deux personnes. Et donc, ce passage évoque la difficulté qui consiste à ce que la personne vis-à-vis desquelles on a des torts, décède, si bien qu'on ne peut pas réparer la relation. Et donc, voilà ce qui se passe. Si la personne vis-à-vis de laquelle on a commis une faute meurt, on amène dix personnes et on les installe près de la tombe, et il dit, « J'ai commis une faute vis-à-vis des forces d'Israël, et l'eau Israël, vis-à-vis du Dieu d'Israël, ou des forces, et vis-à-vis de telle personne dont on dit le nom, vis-à-vis de qui j'ai commis une faute, de telle sorte qu'il y a la possibilité encore de renouer quelque chose. » C'est ce que nous dit en tout cas le Shulchan Arour, de renouer quelque chose avec la personne, et d'une certaine façon de régler ses comptes. Et ça fait écho aux vidouilles que les personnes très malades peuvent prononcer. Et si elles ne le prononcent pas, on peut aussi considérer qu'il y a quelque chose de cet ordre qui a été dit ou qui a été pensé par elles, qui est le regret de ce qui n'a pas fonctionné, et de ce qui n'a pas été correctement réglé dans leur vie, et le désir que ce soit réglé. Et donc, il est important et légitime de leur faire crédit d'avoir voulu, elles aussi, se remettre à jour et quitter le monde en paix avec tous leurs proches. Donc, on leur fait ce crédit-là d'avoir voulu également le rétablissement de la relation, de telle sorte que le désir de la personne agonisante et le désir des proches au moment de l'enterrement peuvent se rencontrer. C'est très dur de dire ça, mais en même temps, c'est très important. Et pour le souligner d'une façon générale, un des psaumes qu'on dit à l'enterrement est le psaume 130. Et ce psaume insiste, « Si tu tenais compte de nos fautes éternelles, qui pourrait subsister devant toi, mais chez toi l'emporte le pardon, de telle sorte qu'on te révère. » Donc, cette question de pardon revient et elle est essentielle parce que c'est sur elle qu'on se soutient pour établir cette paix tellement importante. Voici les quelques mots que nous avons pu dire à propos de la façon dont nous honorons les défunts, dont nous honorons nos chers disparus, en parlant d'elle et en parlant d'eux. Sous-titrage Société Radio-Canada